Salut tout le monde c'est Absolute, juste avant que la vidéo ne commence j'ai quelques petits messages à vous faire passer. Tout d'abord je voudrais remercier Julien qui m'a fait un cadeau super original en m'envoyant du chocolat en provenance de son pays, la Suisse. Donc déjà je voulais lui dire un grand merci. Et deuxième chose, je vous invite à aller jeter un oeil à la chaîne intitulée Le Personnage. C'est une toute nouvelle chaîne qui vient de sortir sa première vidéo et c'est déjà super prometteur. Donc je vous laisse les liens dans la description et dans les commentaires pour que vous alliez checker tout cela et pour que vous lui donniez des retours constructifs. Sur ce j'ai assez parlé que la vidéo commence. Trois ans ont passé depuis que Palpatine a pris le contrôle de la république pour la transformer en un empire. Malheureusement pour lui, le Sénat lui pose encore énormément de problèmes et ne lui permet pas de faire de l'empire ce qu'il souhaiterait. A savoir un ordre puissant capable de prendre des décisions rapidement. Pour changer cela et que tout le monde comprenne bien le nouveau pouvoir de l'empereur, celui-ci ordonne à son apprenti Dark Vador de se rendre sur la planète Monkala pour faire d'elle un exemple de ce qui arrive à ceux qui s'opposent à l'ordre nouveau. L'étoile de la mort n'étant pas encore prête, les Star Destroyers construits par centaines durant ces dernières années vont enfin pouvoir s'avérer utiles. En plus de cela, l'empereur ressent comme la présence d'un Jedi qui servirait de conseiller auprès du roi Monkala. C'est une menace que Vador est chargé d'éliminer. Vador et ses troupes prennent donc la route de Monkala. Mais le Seigneur Noir n'étant plus considéré comme un général de guerre, c'est Tarkin qui prend le contrôle des forces armées. Dans le même temps, sur la planète, l'ambassadeur impérial tente de négocier avec le roi pour lui faire comprendre qu'ils sont du même côté. Mais malheureusement, les négociations se révèlent improductives et Vador et son équipe choisissent ce moment inopportun pour débarquer. Tandis qu'Akbar tente de faire comprendre à Vador que Monkala est un monde pacifique qui ne cache aucun ennemi de l'Empire. Dans le même temps, la navette de l'ambassadeur explose, ce qui précipite l'invasion des soldats impériaux et décrédibilise totalement les propos du général Monkala. Tandis que la bataille fait rage, Vador et ses inquisiteurs décident de se rendre dans l'immeuble dans lequel se terre le roi, afin que ce dernier révèle où se cache le maître Jedi. Et justement, au même instant dans les souterrains dans lequel se terre le Jedi, entouré de ses fidèles, celui-ci leur apprend que l'homme en noir qui vient tout juste de débarquer n'est nul autre qu'Anakin Skywalker, l'élu. Mais le plan du Jedi ne consiste pas seulement à se venger de la purge Jedi, il vise à faire s'élever la galaxie comme un seul homme contre l'oppression de l'Empire. Et tandis que le roi donne ses ordres à Radus et à Akbar en ce qui concerne l'évacuation et la marche à suivre, celui-ci est interrompu par Vador et notamment par la 9e sœur qui est chargée de lui extraire mentalement la cachette du Jedi. Mais entre temps, les défenses de la ville sont désactivées, ce qui permet à la nature de reprendre ses droits et la ville est alors complètement anéantie. Une fois la localisation du Jedi apprise, celui-ci fait évacuer ses fidèles notamment en en manipulant quelques-uns. Et oui, car ce Jedi n'étant qu'un padawan, il utilise des méthodes peu orthodoxes pour parvenir à ses fins. Malheureusement, une fois pris au piège par les Inquisiteurs, ces derniers lui promettent la mort, mais là, le Jedi ne manque pas de malice car il prononce la formule suivante, exécuter l'Ordre 66. Les Inquisiteurs étant des anciens Jedi et leurs soldats des clones, ces derniers ouvrent le feu sur leur leader, ce qui permet aux Jedi de s'enfuir. Mais ce dernier est toutefois poursuivi par le sixième frère qui laisse derrière lui les deux autres Inquisiteurs pour mener à bien sa traque. Dans le même instant, Vador retourne capturer le roi qui, suite à l'explosion de la ville, avait réussi à s'échapper et reçoit l'ordre de la part de Tarkin de le placer devant une fenêtre afin que ce dernier puisse assister à la destruction de sa cité sous-marine. Et malgré cela, c'est à ce moment-là que le padawan Jedi Feren Bar débarque pour enfin se confronter au Seigneur Sith. Et c'est au cours de leur duel que le Jedi avoue qu'il est responsable de la mort de l'ambassadeur et qu'il l'avait assassiné pour pouvoir créer cette étincelle qui mettrait le feu aux poudres et qui déclencherait la guerre inévitable contre l'Empire. Tandis que le roi Lichar prend conscience de l'horreur de ses actes commis à cause du Jedi, il ordonne à ses troupes d'abandonner le combat. Mais Radius finit par rejeter cet ordre car il sait que les Impériaux terrasseront son peuple et décide donc de lancer ses vaisseaux dans l'espace pour pouvoir survivre. Une fois ceux-ci disparus et une fois le Jedi tué, les Impériaux quittent la planète, le roi Lichar est retenu en captivité et la planète est abandonnée, complètement dévastée. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez aux commentaires, aux pouces bleus et au partage, c'est super important. Je vous rappelle également que vous avez la possibilité de me soutenir sur Tipeee et moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501